Attention aux hommes, Kian séjourné Malagon, Roller Club Course Etré, qui va rentrer aux avant-postes, lui c'est un junior, c'est un fondeur Kian. La Beaumanoire de Dinan avec Nathan Manac, ensuite on va avoir Tristan Chouard de la Possilienne Histoire de le Jumont, Victor Podry du Roller Club Arbinois, et ensuite on aura Loan Monnier de l'asphalte Roller Richem. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la corde c'est de Saint-Herblain, maintenant ça va être de l'asphalte qui vient se mettre à la corde, c'est Loan Monnier, ensuite on a Victor Podry à ses côtés de Saint-Herblain, Nathan Manac de Dinan, ensuite Kian Malagon séjourné de Etré, et ensuite on a Tristan Chouard de la Possilienne Omnisport de Longjumeau. Donc Saint-Herblain, c'est eux, il est ici Victor, il est chez lui, Victor Podry qui va vouloir venir remontrer à tout le monde, je ne suis chez moi, personne ne veut dire qu'il est bien parti Victor pour essayer d'aller emporter cette course. Nathan Manac en deuxième position, ensuite on retrouve Kian Malagon séjourné en troisième, Tristan Chouard. Victor Podry qui a l'air d'être bien parti, Victor Podry qui va venir l'emporter. Dernier tour, dernier tour pour Victor, est-ce que Victor va venir ? Ouais, Victor Podry, Victor Podry, Nathan Manac, Kian Malagon séjourné, Tristan Chouard. La prochaine course, on va voir Julien Bourgogne d'Alençon, Kévin Fourneret à Kévin Fourneret de l'AMSport, attention à Kévin. Vincent Bublex de O-Road & Roller, Louis Vincent de Dijon Roller Skating, Clément Royer de l'AMICA Laïque des Côtes-Bourgne, Achille Vermelard Guedon de Roséau-Olympique Patillage. Le grand favori de cette série, bien sûr, c'est Clément Royer, Clément Royer qui a déjà été, qui a déjà fait un podium aux Europe. Il me semble que c'est, je ne sais plus si c'est champion d'Europe ou vice-champion d'Europe, je n'ai pas mes fiches, je suis désolé, c'est soit champion d'Europe, soit vice-champion d'Europe du relais il y a quelques années, en 2020, en 2021. Et ensuite, on a Kévin Fourneret, celui qui monte en puissance, Kévin Fourneret, mais qui est plus fondeur que sprinteur. Donc Kévin, il va se battre dans la salle pour essayer d'être là et d'essayer de passer en finale, Kévin. Mais ce n'est pas son fort, il s'est dit, il ne s'en cache pas, mais voilà, il est là, il a le mérite d'être là, Kévin. Donc attention, attention quand même à lui, qui est capable d'aller avec sa technique, de passer devant les autres. Mais ça va être, à mon avis, avec Clément Royer qui est déjà bien parti, Clément Royer de la mécanique d'École Bougnet qui devrait venir l'emporter sans problème, le sprinteur de Bougnet. Lui, c'est son dada à la salle et c'est un sprinteur, un pur sprinteur Clément. Ensuite, on retrouve Martin Fouchet en deuxième position. En troisième, on retrouve le patineur de Dijon. Le patineur de Dijon, excusez-moi, c'est Louis-Vincent, forcément Louis-Vincent. Et ensuite, on retrouve du O-Rhône-N-Roller avec Vincent Bublé, avec Kévin Fouchet en cinquième position. Clément Royer qui va venir, ça ne va pas passer pour Kévin. Ça ne va pas passer pour Kévin. Kévin, ce sera plus lui demain, ça sera son dada, le fond pour Kévin. Le patineur de Lensport, et ensuite Clément Royer de Bougnet qui l'a emporté. Voilà, il l'a emporté, Clément Royer. Dans la prochaine série, on va avoir de Lensport, Thomas Redoffi du club sportif Bretigny Roller Skating, Lonal Pommier. Et attention à ce patineur qui va arriver, c'est Père Mouilleron, Enzo Darlal, le champion France du Sornouette du Roller Inline Métropole. On va avoir Foucault Top. On va avoir aussi de Bougnet, Mathis Raymond et Maxime Lenay de Château-Contier. Les deux favoris, clairement, dans cette série, c'est Enzo Darlal et Mathis Raymond. Et ensuite, on a un loose-sider, Mathis Lenay, Thomas Redoffi, Nolal Pommier et Foucault Top. Voilà, donc ça devrait se battre entre le patineur de Bougnet qui a la corde, le patineur de Mouilleron qui est en troisième position en partant de l'extérieur. C'est parti. Et voilà, on prend directement mon départ avec Mathis Raymond. Mathis Raymond. Oh, Thomas Redoffi, Thomas Redoffi qui est passé. Oh, Thomas Redoffi qui est passé. Thomas Redoffi qui vient me faire mentir, c'est bien. C'est bien pour Thomas. Thomas Redoffi de l'AmiSport, toujours aux avant-postes. Mathis Raymond en deuxième, Maxime Lenay en troisième et le Château-Contier 100 mètres. Enzo Darlal, pour l'instant, qui va peut-être gérer la quatrième place pour se qualifier, essayer de faire un meilleur départ en finale. Toujours Thomas Redoffi aux avant-postes de l'AmiSport. Mathis Raymond de Bougnet qui est en deuxième. Maxime Lenay en troisième. Est-ce que Thomas Redoffi va réussir à garder ce Thomas Redoffi ? Thomas Redoffi, Thomas Redoffi, Thomas Redoffi, Thomas Redoffi. Thomas Redoffi, Mathis Raymond, Maxime Lenay. Enzo Darlal en quatrième position. Enzo qui a réussi à passer la prochaine série. Donc la quatrième, on va retrouver du groupe roller van l'agglomération Alexis Bodeven, du lourd roller Erwan Sola, du roller sports Saint-Pierre et Martin Plantine, du rôles Hector Poquillon, du Loïs Solis-Salmon, du jeunesse sportive Colin et Noah Chiquel, du rosé olympique patinage. Donc on va retrouver Alexis Bodeven du rôles avec son dossard 277, Erwan Sola 319, Martin Plantine 286, Hector Poquillon 314, Louis Salmon 318, Noah Chiquel 281. Il y a du patineur qui, attention, Hector Poquillon, Hector Poquillon, donc le patineur du rôle avec son casque blanc et orange qui devrait faire partie des favoris. Mais il y a aussi, surtout, Alexis Bodeven, le patineur du même club que lui, avec son casque bleu et noir. Voilà les deux patineurs qui sont favoris dans cette course. On a aussi Noah Chiquel. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est favoris qu'on sera qualifié. C'est juste un rapport, voilà, un rapport à leur palmarès, c'est un rapport aux courses qu'ils effectuent. On sait qu'il y a des patineurs qui sont meilleurs en salle, meilleurs en vitesse, meilleurs en fond et d'autres meilleurs en piste, meilleurs en route. Voilà, comme tous les sports, comme l'athlétisme, comme le vélo, on a des spécialités. Et là, c'est le cas pour Hector Poquillon et Alexis Bodeven. Mais on a pris un excellent départ aussi avec le 319 Erwan Sola de Lourdes. Erwan Sola de Lourdes qui est parti déjà dans un repos. Ah oui, on a aussi, je n'avais pas vu. Oh là là, j'allais faire une bêtise. On a Louis Salmon, bien sûr, de Coulen. Louis Salmon de Coulen, qui, excusez-moi, qui fait aussi partie des favoris, Louis. Hector Poquillon en 3e position, Alexis Bodeven en 4e. Voilà, tout cas, ça devrait être les 4 qui vont se qualifier. Erwan Sola de Lourdes, Erwan Sola, pour l'instant, Louis Salmon qui passe. Il passe, voilà, les 4. Erwan Sola, Louis Salmon, Alexis Bodeven, Hector Poquillon et Louis Salmon qui devraient demain s'amuser en fond. Si vous voulez pas louper, c'est suivre les finales de vitesse qui auront lieu cet après-midi. Suivre aussi, bien sûr, le fond, bien sûr, demain. Et donc, prochaine série, on va avoir du lourd de roller Pablo Gautré de la mécanique des Coabouinets, nous et Guillaume-Marc. On va avoir aussi Thibaut Uzi de la station sportive extrême de Besançon de Lamesport. on va avoir donc Alexis Ridolfi, Tony Lefeuvre du Château-Comtier qui cale le compte du Gingan Roller Skating. Voilà, Tony qui est avec moi pour, c'est lui qui vous propose ce live. Il est à l'extérieur, Tony, avec sa combine jaune et noire. Vous avez à ses côtés Alexis Ridolfi et là, c'est Pablo Gautré, le sprinter de Lourdes forcément qui prend directement les avant-postes. Attention à Noé Guillaume-Marc. Noé Guillaume-Marc de Bougnet aussi, le champion d'Europe qui va... Est-ce que ça va être Pablo Gautré qui a fait 3ème au 100 mètres l'année dernière à Alonçon sur route qui va venir l'emporté ou est-ce que ça va être Noé Guillaume-Marc où on ne va certainement pas laisser les avant-postes avec Noé Guillaume-Marc et vouloir passer Tony Lefeuvre en 3ème position pour l'instant. Et en 4ème, on retrouve Gingan Roller Skating avec Kyle Lecomte pour l'instant. Toujours Pablo Gautré, Noé Guillaume-Marc, Tony Lefeuvre, Kyle Lecomte, Kyle Lecomte, Kyle Lecomte, Kyle Lecomte qui passe en 4ème position. D'ici, je pense que c'est Kyle. On va attendre bien sûr la photo finish mais les résultats sont officieux et les résultats officiels vous les avez bien sûr sur Sportity. Prochaine série, dernière série pour cette matinée de Saint-Geneuve Sport Roller Skating avec Roméo Martillon de la M-Sport Charlie Rillon du Rock Stéor-Royland Raphaël Sylvain du Roller Sport Saint-Pierre et Valentin Boucheret Valentin Boucheret pardon de la Mickaël avec des couettes Bougnay-Course on va avoir Romain Arthaud et Charlie Boucheret alors là je pourrais dire Raphaël Sylvain aux avant-postes logiquement ça devrait être Raphaël avec Charlie Boucher de Bougnay et on va attendre on va attendre bien sûr ces patineurs donc Charlie Boucher vous le voyez à l'extérieur le grand gaillard avec ses combines rouge et noir blanche de la Mickaël avec des couettes Bougnay Raphaël Sylvain en jaune et vert et noir faux départ pour Romain Arthaud de Bougnay qui a bougé avant qu'on donne le coup de sifflet pour se lancer au départ allez Athlète au départ c'est parti on a pris un excellent départ avec donc Romain Arthaud Romain Arthaud qui prend directement les avant-postes Romain Arthaud qui ne se laisse pas avoir et bien Raphaël Sylvain en première position maintenant Raphaël Sylvain ensuite Romain Arthaud Charlie Boucheret on retrouve un patineur de Saint-Pierre il me semble que c'est Valentin Boucheret c'est ça Valentin Boucheret oui Charlie Bouch qui est un peu en difficulté Charlie Bouch mais il sera plus sur le fond Charlie voilà Romain Arthaud toujours aux avant-postes Romain Arthaud Raphaël Sylvain Charlie Rion Valentin Boucheret on va se battre pour la 4ème place on va suivre le 1er 4ème place maintenant ça ne peut plus être Valentin ça va être je ne connais pas ce patineur je suis désolé il vient de Saint-Geneuve c'est Roméo Martillo et si Roméo je le connais en plus je n'avais pas vu d'ici la couleur de la combinaison je ne vois pas C'est parti.